on est au filmage de la deuxième vidéo il commence déjà à faire super sombre donc je sais pas du tout comment ça va se passer je suis un peu en pls parce que j'aimerais bien chiner sur le plus vite possible pour un mec à la main enfin bref oh mon dieu il faut que je fasse vite ok à tout de suite coucou j'espère que vous allez bien j'espère vraiment que vous allez bien que tout se passe bien dans votre vie et que vous vivez la meilleure saison entonale de votre vie pour le moment et joyeux octobre bref aujourd'hui on va vous parler de mes lectures du mois voilà bon courage à moi pour vous parler tout ça en 35 minutes parce que je ne sais pas m'éterre j'ai lu énormément de livres notamment des ebooks et des audiobooks donc j'ai pris celui ci avec moi je sais pas pourquoi parce que je vais pas non plus vous les montrer parce que je mettrai tout ici tout dépendra de ou sinon ici ce sera plus simple j'ai participé à ce travail challenge vous le savez j'ai fait une vidéo si vous savez pas la vidéo sera là et du coup en fait il fallait lire des livres avec de la représentation le truc c'est que tous mes livres de la représentation et j'ai envie de vider ma panne et donc eh ben j'ai lu surtout avant de profiter en fait avant la rentrée donc voilà je vais pas faire par ordre de lecture je vais faire par ordre de retrouvages sur la liste sur là et voilà bon courage à moi allez premier livre donc i wish you all the best de mason deaver qui parle d'un personnage non binaire et c'est l'histoire de nathan et benjamin donc benjamin est non binaire et a fait son coming out à ses parents qui l'ont bien évidemment mis à la rue et donc elle a dû aller chez sa soeur qui l'a bien évidemment accueilli sans aucun problème mais elle devait aller dans une nouvelle école et le problème c'est que le coming out n'a pas été fait en fait dans son école donc encore moins dans sa nouvelle école et c'est là qu'en fait benjamin va rencontrer nathan qui est un personnage très charismatique très sociable très très extraverti et qui va faire lui faire visiter l'école et et sympathiser en fait avec benjamin le fait est que nathan du coup à imaginer donc benjamin comme mal comme masculin le fait mais bien évidemment benjamin n'a pas fait son coming out et donc à chaque fois benjamin utilisé donc les pronoms masculins pour non nathan utiliser les pronoms masculins pour benjamin mais benjamin a quand même eu des sentiments pour nathan et bref ils sont sympathisés pour que j'utilise beaucoup ces mots sympathisés aujourd'hui mais bref ils ont romantisé ils se sont romancés ils se sont voilà ils se fait la cour et et ouais franchement c'est une histoire trop mignonne ça avant il ya de la représentation il ya une il ya une fille aussi il ya une un groupe de filles qui sont très 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 amicales qui vont donc accueillir benjamin super bien il ya aussi donc une amie de benjamin qui aussi non binaire qui est muslim et chiite qui est chiite et qui est voilée également à et donc il ya de la représentation dans tout en fait c'est super intéressant et j'ai beaucoup des personnages de couleurs aussi et franchement le livre est super mignon et ça parle vraiment en fait tu as la tristesse en fait du fait de se faire abandonner par ses parents donc voilà ensuite on a de red pencil dont j'en ai déjà parlé en fait dans ma palle et aussi dans mes achats donc ça parle d'une jeune fille donc une soudanaise qui va en fait c'est en c'est en comment dire je cherchais un marque et c'est en forme de poème en forme de prose en faire en forme de verre pardon et et donc avoir raconté son histoire sa vie donc au soudan jusqu'à en fait ce qu'ils doivent partir s'exilés réfugiés au canada il me semble donc voilà j'ai lu au début du mois je me souviens pas vraiment mais je sais que l'histoire il m'a vraiment touché et que les styles de dessin aussi était super bon qui est un artiste aussi donc c'est de andrea davis pignet davis pignet et l'artiste c'est shane w evans et voilà et franchement c'est juste j'ai adoré je l'avais acheté donc pour seulement deux euros à w hps à paris il est introuvable sur internet c'est trop bizarre mais voilà franchement bon super coup de coeur ensuite on a mirage de somalia daoud j'ai toute une vidéo sur ce roman qui est fabuleux donc je le serais à dire principalement je pense marocaine parce que chez becky a il me semble que c'est genre marocain et donc ouais j'en ai fait tout un maquillage j'en ai fait tout un article de poste j'en ai fait tout un post sur instagram à le gros coup de coeur et j'ai adoré ce livre parce que la couverture est magnifique et j'envisage de lire la suite au plus vite c'est une duologie donc il y a deux volumes et ouais franchement super coup ce qui arrive je le recommande je ne veux que le recommander ensuite on a a number in the ashes de sabatahir c'est aventure c'est le premier volume du coup de la série donc en fait c'est l'histoire de laïa et de elias donc laïa en fait va devoir se cacher parce qu'en fait sa famille s'est fait attaquer parce qu'il se passe énormément de choses je sais pas comment vous expliquer donc on va dire sous l'empire martial la défiance se rencontre la mort laïa et sa famille ne challenge pas l'empire ils ont vu ce qui arrive à ceux qui le font je suis en train d'essayer de traduire simultanément de l'anglais au français d'accord mais quand le frère de laïa est arrêté pour trahison elle est forcée de prendre une décision en échange pour de l'aide de la part des rebelles qui lui promettent de secourir son frère elle va risquer sa vie pour espionner l'académie la plus grande la plus grande académie militaire en fait de l'empire qui est elle va pas se faire passer pour un esclave et donc là laïa rencontre elias qui est l'un des meilleurs l'un des meilleurs soldats en fait de cette école et qui secrètement et qui secrètement en fait veut lui s'évader qui veut partir en fait de cette école donc trahison à lui et laïa donc vont tous les deux visite réaliser qu'ils sont que leurs destinées sont sont liés et que leurs choix vont changer l'avenir en fait de l'empire donc voilà en fait c'est une soirée c'est intéressant et je trouve que les liaises j'ai hâte de lire la suite également que j'ai d'ailleurs qui va qui va être dans ma balle du mois bref une ambre dans la cendre en français c'est sorti je crois que c'est chez pkj bref ensuite on a we hand the flame de Hafsa Faisal qui est un coup de coeur franchement là on va sur coup de coeur sur coup de coeur donc ouais ils sont tous en fait je les ai tous aimés sauf un mais je les ai tous aimés donc je suis trop contente et le un jeu ça fait trois mois que j'essaie de le lire donc j'ai pas réussi donc on a we hand the flame de Hafsa Faisal qui est sur une chasseuse mais bon qui va devoir se faire passer pour un chasseur qui va devoir aller en quête de quelque chose et elle va y rencontrer le fils du prince qui est le fils de l'empereur qui est appelé le prince de la mort parce qu'il ne fait que tuer toutes les personnes qui sont contre son père sont rencontre la mort également donc c'est un peu c'est un peu le même bail que là c'est une catastrophe et donc il va aller en quête et il y a juste des personnages je l'aime trop donc Zafira je l'aime trop c'est la chasseuse Nasser je ne vous explique pas quand il fait son décompte de 1 à 3 en arabe je suis juste là tu peux faire juste tu peux parler en décompte juste parler en décompte arabophone tu peux juste dire que tout en arabe et puis il y a de temps en temps des mots en arabe ça me fait tellement plaisir mais bref quand Nasser il est ok Nasser waouh et Altair pour moi c'est Altair 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 oui et lui il me fait juste tellement triper juste à mourir de rire et bref franchement oui Hand of Life maintenant c'est qu'en anglais mais franchement c'est juste un coup de coeur vraiment il est ces personnages moi je suis plus les personnages que la quête en vrai je suis plus les personnages que la quête bref hâte de lire la suite qui sort l'année prochaine et oh mon dieu j'ai tellement hâte oh mon dieu j'ai tellement hâte Altair 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 Nasser une petite réclamation de moi attends rajouer la Karim rajoute un peu plus de chiffres dans le décompte s'il te plaît pour faire savourer un peu plus la rahim waidi merci beaucoup ensuite j'ai lu red white and royal blue enfin je l'ai lu c'est l'audio book qui me l'a lu enfin mon dieu donc j'ai lu red white and royal blue qui a été juste trop bien j'ai adoré j'ai écouté l'audio book sur deux jours je crois et j'ai savouré j'ai vraiment savouré le truc j'ai trop aimé c'était trop mignon il y a énormément de passages en fait qui m'ont touché et donc que j'ai dog-eared que j'ai corné mais franchement non je sais pas pourquoi enfin l'année dernière j'avais commencé c'était l'année dernière ouais l'année dernière j'avais commencé pour la simple et bonne rêve que j'étais au bled et que je m'endouillais donc je l'avais pris avec moi donc pourquoi pas le lire au bled chose qu'il fallait pas faire c'était en gros ce bêtiseux de ma part j'ai pas aimé parce que j'ai lu ça dans le quart j'ai lu ça dans le quart avec des gens qui parlent arabe à côté de toi il y avait des allemands derrière moi il y a ma mère qui parlait au téléphone c'était impossible de se concentrer donc je l'ai pas vraiment lu je m'étais arrêtée à l'époque à la page 45, 55 quelque chose comme ça et j'avais vraiment pas accroché donc là je l'ai repris à zéro avec l'audiobook sur Scribd et j'ai juste surkiffé et donc ce qui est cool avec Scribd d'ailleurs c'est que on peut à la fois on peut à la fois avoir l'audiobook et ebook donc si vous vous sentez l'envie de lire un ebook lisez un ebook sinon bien évidemment et l'estomac qui se saute hein et sinon si vous vous sentez l'envie de lire un audiobook lisez un audiobook bien évidemment dans la disponibilité de leur catalogue et franchement ça j'ai super apprécié c'est trop bien c'est trop bien il y a de tout franchement il y a vraiment de tout et en plus de ça ils font des recommandations en fonction des livres qu'on a save et donc ils font algorithmes machin et les livres qui correspondent un peu à nos critères ils nous conseillent d'autres livres qui ressemblent à ça et franchement j'ai super apprécié ça c'était trop bien donc franchement red white and royal blue de Casey McQuiston c'est un MM entre mais j'ai oublié de me raconter l'histoire entre le prince britannique hein le prince d'angleterre et du royaume uni et du coup le premier fils de la présidente ouais parce que c'était une présidente des états unis d'amérique qui en plus lui est mixed race donc il est latino-américain et c'était vraiment ce qui aurait dû se passer mais il y a des personnes qui se présentaient comme ça sauf si Alexandra Cortez elle se présente hein on sait jamais ensuite j'ai lu The Hopps and Triumphs of the Amer sister de Nadia Hussain co-écrit parce qu'il ne le précise jamais mais à l'intérieur c'est écrit c'est co-écrit avec Aisha Malik Aisha Hussain Nadia Hussain c'est une participante au The Great British Bake Off donc le meilleur pâtissier britannique et j'ai adoré cette meuf elle était vraiment trop mignonne trop bien et quand j'ai découvert que bah après j'ai regardé sa chaîne YouTube ses émissions et tout et quand j'ai vu qu'en fait elle avait écrit un livre j'étais juste sur le popoteng parce que je l'aime trop et donc j'étais oui mais bien évidemment que je suis Kimo oui donc j'ai fait ça j'ai acheté son livre malheureusement ça n'a pas été un coup de coeur mais ça parlait d'aspects très très importants très très intéressants donc en fait c'est l'histoire de May en fait il y a plusieurs livres il y a aussi et il y en a un autre je crois que celui-ci c'est le deuxième ou le troisième et en fait l'histoire c'est May qui à l'université qui se découvre qui va à l'encontre en fait de ses soeurs c'est un peu la petite dernière donc voilà ses parents ils lui ont laissé beaucoup de choses ils lui ont laissé faire beaucoup de choses ses soeurs sont toutes mariées elles sont toutes des enfants elles sont tous quelqu'un et donc elle veut aussi elle se trouver elle veut trouver quelqu'un voilà et donc elle passe par pas mal d'expériences qui font je sais pas je vais pas la juger pour ça mais qui sont généralement pas en harmonie avec les convictions religieuses qu'elle défend et puis après elle va rencontrer un gars qui du coup avec qui elle va vouloir se marier potentiellement et en fait ça parle aussi du racisme au sein de la communauté c'était principalement entre les communautés asiatiques et les communautés noires et principalement envers les communautés asiatiques envers les communautés noires ça parle du coup de se retrouver de se découvrir des liens familiaux voilà et de voilà ça parle de pas mal de choses super intéressantes j'ai vraiment apprécié ces aspects là après pour ce qui est de l'écriture pour ce qui est de la présentation c'est vachement condensé c'est... j'ai pas aimé le personnage moi après c'est une jeune fille de 19 ans donc j'essaie de comprendre dans un sens mais elle a été beaucoup détestable sur certains aspects mais comme je suis une grande soeur je pense que je pense plutôt du même point de vue que ces grandes soeurs donc voilà mais après franchement c'était pas dégueulasse après niveau anglais le niveau d'anglais est plutôt simple plutôt simple après il y a juste le langage texto j'ai du mal à accrocher mais voilà il y a eu ça ensuite j'ai lu Yes No Maybe So de Aisha Saïd et de Becky Albertalli donc c'est co-écrit c'est à quatre mains c'est sur un personnage juif et un personnage musulman donc c'est Maya et James Jamie pardon donc Maya qui est musulmane asiatique qui en fait pendant une soirée va devoir sous la force de sa mère faire comment dire comment dire elle va en fait devoir faire du porte à porte en fait pour du politique avec Jamie qui est donc lui le cousin en fait du candidat politique et et donc en fait c'est une histoire assez sympathique c'est une histoire assez sympathique c'est une romance donc c'est une romance interraciale avec des personnages de couleurs avec des confessions religieuses très différentes et franchement j'ai bien aimé franchement je trouve ça super bien ça parle aussi de la présence sur les réseaux sociaux ça parle aussi du débat du hijab ça parle aussi de la loi du contre le voile qui sont tous d'actualité ça parle de l'importance du vote ça parle de l'importance de s'impliquer surtout pour la jeunesse donc franchement j'ai bien aimé ce livre là ça parle vraiment de beaucoup de choses intéressantes et importantes que je juge en tout cas personnellement importantes et intéressantes et et voilà franchement je le recommande il est sorti il est en français ça s'appelle un peu malgré eux parce qu'ils ont tous les deux un peu malgré eux dû aller faire du porte à porte et donc voilà Jamie avait un crush sur Maya bien évidemment donc en même temps mais voilà donc c'est vraiment leur histoire j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'histoire j'ai bien aimé comment c'était amené j'ai bien aimé l'écriture après tu me diras c'est à Becky Albertalli et à HSAïd donc elles savent ce qu'elles font et voilà franchement je le recommande j'ai bien aimé l'écriture j'ai bien aimé l'écriture ensuite j'ai lu You should see me in the crown de Lea Jensen ouais de Lea Jensen donc c'est un FF c'est sa fille et ça parle d'une jeune fille donc Liz qui va devoir se présenter enfin qui va devoir se présenter il a besoin d'argent donc elle va se présenter pour être la reine de prom et elle va devoir passer par des étapes machin et il y a une fille qui est aussi entre qui s'est aussi présentée pour faire reine de prom et donc il va se passer des choses voilà c'est trop mignon les aventures les activités sont juste super drôles il y a énormément de choses qui se passent c'est drôle c'est mignon c'est adorable c'est trop chou c'est romantique ça parle de faire son coming art ça parle du fait de s'assumer ça parle des réseaux sociaux ça parle de l'homophobie ça parle de compétition dans les écoles et je sais pas si ça parle de racisme ou est-ce que j'ai fait complètement un black art dessus mais voilà et du coup franchement j'ai beaucoup aimé c'est super sympa c'est super mignon il y a l'audio book sur script il me semble et je trouve que le niveau d'anglais est facile et il y a un truc que j'ai adoré dans le livre c'est c'est voilà l'introduction en fait aux semaines c'est comme ça et c'est trop beau et rien qu'en plus la couverture est magnifique j'ai vraiment adoré et c'était trop beau et ouais c'est vraiment un livre j'ai trop mignon trop mignon je crois que je l'ai enchaîné en une journée ou en deux soirées je pense ensuite j'ai lu enfin j'ai surtout écouté l'audio book de other words from home for home de Yasmin Warga qui est un livre en fait sur réfugiés syriens aux Etats-Unis qui a dû venir en fait avec sa mère sa mère qui était enceinte donc histoire de pouvoir au moins avoir avoir un accouchement simple son frère malheureusement fait partie du coup de manifestants en fait de personnes en fait qui luttent et il va devoir aller à Alep et c'est assez triste ça parle du coup rêver en fait de retourner au pays malgré tout ce qui se passe de sa famille d'avoir peur pour sa famille qui est là-bas d'avoir peur pour son frère de découvrir un autre pays où tu ne parles pas forcément correctement la langue où la culture est complètement différente où les gens vont te juger pour un voile en fait pour ce que tu as sur la tête pour ta culture pour ta langue pour énormément de choses et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre il est super court je crois l'audio book faisait trois heures et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là ça parle de vraiment beaucoup d'aspects importants et rien en fait rien que l'introduction je sais pas si c'est dans le livre papier mais l'introduction de l'autrice elle discute en fait de l'importance d'avoir des personnages comme nous de l'importance de se sentir représentée de l'importance de de l'importance d'être vue vraiment d'avoir un personnage comme nous et de se sentir vue et elle a dit que aussi parler de l'islamophobie parler du racisme c'est vachement important et ouais franchement c'est un livre que j'ai apprécié j'ai vraiment beaucoup aimé et que je ne cesserai de recommander pour la simple par exemple qu'il est vraiment fabuleux et qu'il est vraiment merveilleux c'est très court c'est du point de vue en plus de la petite donc ça touche encore plus et ouais non franchement c'était ah ça me... ouais vraiment c'était un super bon livre un peu ça couverture est magnifique voilà et ensuite passons à un truc un peu plus positif ensuite j'ai lu presque tous les livres de Sandaya Menon j'ai lu presque tous les livres de Sandaya Menon j'ai lu When the Emple Met Rishi j'ai lu There's Something About Sweetie j'ai lu 10 Things I Hate About Pinky j'ai lu From Twinkie With Love Twinkle With Love j'ai lu Aski Smith Would Have It j'ai lu Love At First Fight et je suis amoureuse de Sandaya Menon ? un peu vraiment genre j'aime Sandaya Menon j'aime ses personnages de toute façon je vais vous faire une vidéo à part dessus parce que j'aime Sandaya Menon j'aime ses personnages j'aime ses livres j'aime son histoire mais donc bref When Jim Paul Met Rishi c'est en français donc c'est quand Jim Paul a rencontré Rishi et c'est l'histoire d'une fille donc ses parents veulent lui faire un mariage arrangé il y a même une série je crois Netflix qui va sortir ou qui est sorti c'est pas Mismatched parce que j'ai entendu ce que ça existe dans moi je sais pas et donc en fait ses parents vont essayer de lui arranger un mariage avec Rishi qui vient d'une famille assez aisée voilà ils s'entendent bien leur de famille et donc elle va aller à l'insomniacone qui est donc une convention une sorte de pause estivale pour les jeunes qui vont faire en fait des activités et un petit concours pour pouvoir au final en fait pouvoir présenter un de leurs projets à une grande une grande développeuse d'application je crois c'est ça à Judith machin et donc ben Jim Paul c'est son rêve de faire ça tandis que Rishi lui il s'en fout un peu il est plus dans les webcomics mais il est venu parce que dans sa tête c'est vraiment Amster il veut Rishi il veut Jim Paul il veut Jim Paul et voilà il y a pas mal d'aspects en fait qui sont discutés et que je trouve super intéressant dedans mais de toute façon j'en parlerai dans une autre vidéo ensuite on a Let's Talk About Sweetie qui parle d'un personnage qui est en surpoids donc elle s'assume grosse et franchement j'adore j'ai tout un vlog dessus donc on a Sweetie en fait qui est une fille grosse qui est forte en athlétisme mais sa mère lui refais énormément de choses à honte en fait parce que parce qu'elle est grosse donc elle se dit sa fille elle va pas réussir beaucoup de choses parce qu'elle est grosse elle va pas réussir le sport parce qu'elle est grosse elle va pas avoir d'amis parce qu'elle est grosse elle va pas avoir de petits parents parce qu'elle est grosse et donc Sweetie va vouloir prouver l'inverse à sa mère et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre là parce que je suis moi même grosse j'ai fait tout ça en vlog dessus ce mois-ci ça va être Sandia Médon ensuite on a du coup 10 things I hate about Pinky et c'est juste trop mignon mais vous allez voir que les titres ressemblent à des anciens rom-com ohlala there is something about Mary 10 things I hate about you bref et donc et donc celui-ci c'est sur un des meilleurs amis du coup de Ashish qui est le love interest de Sweetie dans le deuxième volume donc eux ils sont du même univers dans ses companion novels et donc en fait ils vont se rencontrer et Pinky c'est une fille qui est assez libre en fait dans sa tête et Samir lui il est plus carré plus traditionnel plus voilà je respecte un peu les traditions je respecte un peu la volonté des parents et ils vont devoir donc se sympathiser et faire sembler en fait d'être petit copine et c'est trop bien j'ai vraiment adoré ce livre là il est vraiment magnifique mais Sweetie ça reste quand même mon petit coeur et puis From Twinkle With Love ça parle d'une fille qui veut être réalisatrice donc une fille réalisatrice endo-américaine et donc voilà et elle va Samir en fait un gars enfin Sahil Sahil va lui proposer en fait de faire un projet avec lui qui va être lui il va être le producteur elle elle cruche en plus sur le frère jumeau de Sahil mais en même temps elle reçoit des Nil le frère de Sahil et elle va recevoir des mails d'une personne qui s'appelle N et elle va se dire Nil m'envoie des mails mais en même temps elle va se dire oh cool Nil m'a remarqué mais en fait non mais peut-être que c'est Nil mais après elle tombe amoureuse de Sahil en fait c'est tout un tout un truc et j'ai vraiment adoré il y a énormément d'aspects qui sont plutôt sympathiques et j'ai vraiment beaucoup aimé et donc voilà mais vous pouvez voir l'évolution des lectures sur Goodreads si ça vous intéresse je mettrai mon Goodreads comme ça vous suivez un peu comment je réagis au livre en même temps de ma lecture si je vlog pas et voilà et franchement j'ai j'ai beaucoup aimé ces livres là As Kismet would have it c'est une petite histoire qui se passe après When the Poe met Rishi et Love at first sight c'est une petite histoire qui se passe après There's something about Sweetie qui introduit les personnages de 10 things I hate about you about Pinky et aussi du coup As Kismet would have it il me présente Sweetie qui est juste une personne qui est juste trop vieille mais bref et donc voilà j'ai lu tout ça et j'ai aussi lu du coup le livre que j'ai le moins aimé de toutes mes lectures ce livre là je l'ai complètement zappé j'ai un peu un peu oublié j'ai lu le prince au bois dormant il me semble que c'est ça c'est le prince au bois dormant et j'ai malheureusement pas accroché pourquoi ? je sais pas mais je pense que je vais essayer de le relire parce que je pense que vu que j'ai lu comme anglais ça m'a fait bizarre de lire en français et que ça m'a complètement bloquée dans ma tête et en plus c'était un c'était un MM pas avec des messages en fait qui se passaient parce qu'il y a tout ça d'une manière ou d'une autre dans les romans queer un message qui est passé et aussi dans tous les autres romans il y a un message qui est passé d'une certaine manière et j'ai pas tiré ça en fait dans dans voilà dans dans le prince au bois dormant mais je pense que je le relirai parce que j'ai énormément d'amis qui ont adoré ces livres là mais voilà je vais aller lui donner une autre chance et on verra ce que ça va donner mais bref c'était du coup mes lectures toutes mes lectures du mois de septembre en roman parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les web comics et les mangas et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous avez trouvé des livres qui vous intéressent parce que vraiment tous ces livres là sont super beaux sont super bien sont magnifiques la représentation, les autrices la vie, l'histoire tout, tout de ma vie j'ai adoré et j'ai tout beau et je ne peux que les recommander et voilà c'est vraiment des bons coups de coeur et ouais je sais pas j'ai vraiment beaucoup vu donc je vous les recommande tous et voilà j'espère que vous avez vraiment trouvé des trucs qui vous intéressent malheureusement les seules qui sont traduits en français c'est Une ambre dans les cendres My fucking prince Red, White and Royal Blue chez Lumen qui a été traduit par My dear fucking prince et un peu malgré eux du coup qui ont été traduits et aussi du coup quand Jim Paul a rencontré Rishi après en français on a Le prince au bois dormant et voilà c'est déjà beaucoup en fait comme livre avec de la représentation et je ne peux que vous conseiller et vous reconseiller de les lire parce qu'ils sont fabulas fabulas donc ouais bon bah je vous dis j'espère que cette vidéo vous aura plu prenez bien soin de vous bonne semaine bon week-end bonne journée bonne soirée et on se dit à une prochaine fois tcha 5 Merci.